Salut tout le monde, ici Alex Tech & Gaming, de retour sur une nouvelle vidéo de Windows 10. J'avais déjà commencé ça, une playlist carrément d'un Windows 10, un guide sous Windows 10. Dans le fond, toutes les fonctionnalités que je connais, je vous les transmets. Et en même temps, ça fait en sorte que les gens sont un peu moins perdus dans Windows 10. Donc aujourd'hui, on va voir quelques d'autres trucs que j'ai découvert. Pas que j'ai découvert, mais que dans le fond, où est-ce que je suis rendu pour vous montrer quelques fonctionnalités. Donc Windows 10, c'est un Windows assez complet que Microsoft a fait. La dernière fois, on a vu la barre de tâches, comment la personnaliser avec le menu et tout, on a déjà vu ça. Les bureaux virtuels, on a quand même déjà vu ça. Donc vous voyez que j'ai plusieurs fenêtres d'actifs. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment faire des recherches dans Windows 10. Il faut savoir que maintenant, Windows 10 est connecté sur Internet. Les autres versions aussi étaient connectées sur Internet, mais maintenant, Windows 10 communique encore plus avec Internet. Il n'est pas juste connecté à Internet, il communique avec Internet. Et le moteur par défaut, c'est Bing. Et le navigateur par défaut, évidemment, c'est votre navigateur que vous avez mis. Sinon, c'est Edge. Si vous n'avez pas de navigateur dans votre PC, c'est Edge. Aussi, on avait vu dans l'autre vidéo que j'ai faite, les liens vont tous être dans la description et ça va apparaître quelque part ici en haut. Maintenant, la recherche dans Windows 10. Avant ça, on appuyait juste sur le menu et on avait une barre de recherche ici. Mais là, maintenant, vous pouvez voir que le menu, d'un côté, on a des gros carrés. On a des grosses tuiles, comme vous pouvez voir juste ici, on a des grosses tuiles. Et juste ici, à la gauche, on a toutes les applications qui sont installées dans l'ordinateur. Évidemment, à partir d'ici, on peut carrément cliquer droit sur l'application et on a d'autres options via le menu. Bref, si vous voulez chercher soit un dossier, soit un fichier, soit une recherche d'application ou tout simplement une recherche web, eh bien, vous pouvez avec un raccourci. Vous savez que Microsoft veut intégrer Cortana pour la nouvelle version de Windows 10. Comme vous pouvez voir, juste ici dans le coin, en bas, juste ici, il est tout petit, juste ici. Vous voyez que j'ai un cercle. Posez-moi une question. Ça, c'est Cortana. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a Cortana. Qu'est-ce que je cherchais, moi, dans le menu et que je ne le trouve plus parce que c'est soit que Microsoft l'ont changé ou ils l'ont tout simplement retiré ou bien c'est juste qu'ils l'ont déplacé. Bref, si vous voyez que sur votre bord de recherche, Cortana, votre recherche est en pleine bord ici. Dans le fond, elle n'est pas en plein écran, mais vous pouvez carrément appuyer sur la bord de recherche qui prend toute la largeur ici. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône de Cortana. Là, je vais me faire abuser de natif. J'ai du monde qui m'invite sur Xbox. Bref, et ça aussi, c'est une autre fonctionnalité que je vais vous montrer. Cortana, pour la recherche de Microsoft, pour la recherche dans Windows. Là, vous avez vu, j'ai juste dit Cortana. Cortana. Hey, Cortana. Et voilà. Vous voyez que, là, je ne le ferai pas parce que là, ma commande vocale va apparaître. Parce que Cortana, une fois qu'elle est activée, vous savez que sur Xbox, maintenant, on est rendu avec Cortana. Autant que pour PC que pour Xbox. Et pour Windows Phone aussi, pour ceux qui ont des Windows Phone. Si vous dites, Hey, Cortana. Hey, Cortana. Vous voyez, elle prend active instantanément. C'est automatique. C'est sûr que moi, je l'ai mis en anglais vu que c'est une fonctionnalité qui est plus complexe en anglais. Je ne sais pas si pour le moment, elle est disponible en français. J'imagine que oui, maintenant, elle doit être disponible en français. Mais, je n'ai pas vraiment essayé cette fonctionnalité-là. Bref, si vous voulez changer la langue de votre Cortana pour l'essayer, voir si elle est disponible ou pas, vous pouvez toujours venir ici dans Options d'ergonomie. Non, pas ça. Dans Options de confidentialité. Et par la suite, vous allez dans Microphone. Non, c'est dans... Bon, vous pouvez soit venir dans le menu direct, mais il faudra que vous... Dans le fond, c'est nécessaire de venir ici dans les paramètres de Microsoft, de Windows. Microphone. S'assurer que... Ah, oui. Cortana. Ici, si ce n'est pas activé, activez-le. Sinon, si ça vous fait chier, Cortana, désactivez-le. Bref, c'est ici que vous devez... Je sais quelle... Non, pas la localisation. L'assistance vocale. Voyons, c'est où donc, c'est déjà. Dans les langues. Ah, c'est ça. C'est parce que là, Microsoft, avec la nouvelle update de Microsoft, tout a changé. OK? À chaque fois qu'on a une mise à jour, ça change toujours. Dans le fond, il change toujours les endroits où aller activer. Avant ça, pour activer Cortana, il fallait venir dans Confidentialité. Et ensuite, il fallait activer la localisation. Et tu avais une autre option, juste ici, pour activer le microphone, la reconnaissance vocale. Bref, la grosse affaire. Maintenant, c'est dans Heures et Langues. Et il faut aller dans Voix. Activer la reconnaissance vocale. Nope, pas ça du tout. Vous allez juste activer, dans le fond, la langue par défaut pour parler avec Cortana. Comme là, moi, j'ai anglais-français. Anglais, c'est par défaut. Français, c'est une seconde langue, si on veut. J'ai les deux dans mon système d'exploitation. Donc, évidemment, moi, j'ai mis mon PC English United States. Ça veut dire que mon PC est en anglais et États-Unis. Mais même si vous le mettez en anglais, dans la région et langue, même si vous êtes aux États-Unis, bref, ça ne dérange pas. Comme vous pouvez voir, moi, ici, mon Windows est encore en français. Je vais vous montrer la recherche de Windows 8. Donc, de Windows 10, excusez. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un menu. OK? J'ai le menu qui est Accueil. C'est Cortana. C'est plus Rechercher, whatever. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est vraiment Cortana. Par la suite, j'ai le carnet de notes. Le carnet de notes, ça, c'est, bon, qu'est-ce que je peux dire à Cortana? Qu'est-ce qui est disponible comme commande vocale à Cortana? Donc, je peux venir cliquer sur Actualité. Je peux venir cliquer sur toutes les commandes vocales disponibles. Sinon, je peux aussi, par là, avec la communauté d'Xbox, envoyer un commentaire. Mention J'aime, mention Je n'aime pas, idée. Cortana, c'est de la... Non, c'est vrai. Cortana, c'est super pour vrai. Avec Cortana, là, j'ai Siri chez moi avec mon iPhone. J'ai Cortana avec mon PC et mon Xbox. Et sérieusement, entre Siri et Cortana, des fois, Cortana est beaucoup plus... Je dirais plus... On dirait qu'on parle un peu plus à un humain. Tandis que Siri, on dirait qu'on parle à un humain, mais genre électronique. C'est assez spécial. Siri est moins complexe que Cortana. Mais par contre, depuis que j'ai mis mon Siri en anglais, je trouve que Siri est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus interactif, si je peux dire ça comme ça. Bref. Vous voyez qu'ici, le menu, maintenant, on ne l'a plus dans... La recherche, on ne l'a plus dans le menu démarrer. On l'a dans Cortana. Donc, je peux corrément écrire « Documents » et vous allez tous voir mes documents de... Bien, en fait, non pas tous, là. Vous allez voir le dossier « Meilleurs résultats ». Donc, je m'utilise énormément de Word ces temps-ci à cause de l'école. Donc, ça, c'est la première recherche qui m'apparaît en premier plan. Et je peux tout simplement dire « Bon, bien, moi, je veux juste aller dans les dossiers. » J'ai... Ici, en haut, là, juste ici, j'ai mes catégories de recherche. Donc, je peux cliquer dans toutes les catégories de recherche. Tout ce qui correspond à « Documents », ça l'apparaît ici. Donc, ça, ici, c'est la recherche principale. Là, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas « Plus ». Ah, OK. On peut cliquer sur « Plus » et aller chercher d'autres recherches. Ah, vous voyez, ça, je viens de le découvrir en même temps de faire la vidéo. Bref, la recherche, je m'en sors assez souvent, mais c'est juste que je ne vais jamais jouer dans les options de la recherche. Donc, vous pouvez voir que la recherche est connectée directement sur Internet, OK? Dans le fond, c'est une recherche Bing qu'on a tout le temps. OK? Elle est connectée tout le temps à Bing. Par la suite, on a aussi les rappels. On a tous les accessoires de Windows. Dans le fond, on a toutes les... On a toutes les... Les fonctionnalités de base de Windows. Dans Windows 10, Cortana, il y a plusieurs fonctionnalités, mais c'est sûr que moi, personnellement, je préfère juste utiliser la petite fonctionnalité de base. Même, je compte, justement, désactiver Cortana parce que, pour vrai, dans Windows, avec mon PC central, ce n'est pas trop évident. Pour vrai, Cortana, je m'en sors pour Xbox. Ça va super bien. Je peux changer d'application en application. Et sérieusement, sur Xbox, elle va bien, Cortana. Mais sur Windows 10, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est pour le menu de recherche. OK? Donc, je peux rechercher aussi de la musique. Je peux chercher... Je peux chercher vraiment un peu de tout. Je peux même aller chercher, par exemple, les dossiers cachés de Windows 10. App, pp, data, pour ça. Donc, je peux même chercher aussi, bon, tout ce qui correspond à la musique. Donc, j'ai Goof Music. Oups. J'ai Goof Music. J'ai mon dossier. Bien, en fait, mon dossier est vide, là, dans tout cas. Par la suite, une autre fonctionnalité. Là, je vais surtout aller chercher les gamers, OK? Toutes les personnes qui adorent jouer sur Windows 10. Vous savez que Microsoft ajoute la compatibilité entre... Pas la compatibilité. Le cross-platform, qu'on appelle. Vous savez que Microsoft intègre la communauté Xbox à l'intérieur de Windows 10. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai l'application Xbox. Sinon, je l'ai juste ici, OK? Si je l'ouvre, et voilà, elle ouvre et d'ici. Vous allez vous connecter à votre compte Microsoft que vous utilisez sur votre Xbox. En vous connectant dessus, c'est super le fun. Pour vrai, c'est vraiment agréable. Si vous avez un PC qui est vraiment performant pour exécuter des jeux et tout, vous avez vraiment la grosse config de PC. Qu'est-ce qui est agréable de Windows 10? C'est que vous pouvez tout simplement, sans nécessairement d'acheter de Xbox, en respectant les exclusivités Xbox. Si je m'en vais dans les jeux à partir d'ici. Non, je m'en vais dans les jeux. Vous allez voir que j'ai plein, plein, plein de jeux. Genre des jeux, comme vous voyez ici, là. Gears of War. J'ai Forza Horizon 3. J'ai même, bon, des petites applications de base de Windows 10. J'ai aussi des exclusivités Xbox. Donc, ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment intéressant, sérieusement. Le fait que Microsoft introduit des jeux Xbox dans Windows 10. Mais là, on va plus parler de l'application Xbox. Si vous avez l'application, bien, dans le fond, l'application Xbox, elle vient par défaut. Pour ça, par contre, Microsoft, j'espère que vous allez faire quelque chose avec ça. L'application Xbox, elle est bloquée dans Windows 10. On ne peut pas l'enlever. Donc, pour du monde qui a du stockage limité, il y a plein, plein, plein d'applications, incluant l'application Xbox, qui est bloquée dans Windows 10. On ne peut pas l'enlever. Il y a des manières de l'enlever. Puis ça, c'est des vidéos qui s'en viennent dans bientôt. Il faut juste que moi, je commence à apprendre comment faire ça. Parce que j'ai vu ça sur des sites, sur des forums. Comment enlever les applications par défaut qui ne peuvent pas être retirées, comme vous pouvez le voir aussi. Même si je dis plus d'options, je n'ai aucune option pour désinstaller l'application Xbox. Mais il existe un logiciel que lui va aller chercher, vraiment, qui va aller creuser dans Windows 10 pour toutes les applications qui sont bloquées, les applications qui sont exclusives à Windows 10. qu'on ne peut pas enlever juste via les fonctionnalités de Windows 10. Donc, ça, Microsoft, pour vrai, j'aimerais ça qu'il puisse sortir. Comme par exemple, ce printemps, il va y avoir une mise à jour qui va être la Creativity Update. Ça, c'est une autre mise à jour qui va venir éventuellement et que je vais vous faire une vidéo éventuellement sur cette nouvelle version-là. J'espère que Microsoft va comprendre qu'il y a plein d'applications qu'on aimerait ça supprimer. Parce que pour vrai, si on va dans les stockages de Microsoft, de Windows 10, il y a des applications qui en prennent énormément de place sur le disque dur qu'on pourrait enlever tout simplement pour libérer de l'espace pour des fichiers plus importants. Vous voyez ici, ça, c'est quand même assez intéressant pour les gamers, l'application Xbox. Vous voyez qu'ici, juste ici à ma droite, j'ai tous mes amis. Ça, c'est toute ma friend list. Évidemment, je ne vous montrerai pas tout le gamertag qu'il y a ici. Mais bref, ça, c'est toute ma friend list de Xbox. Par la suite, on a juste ici plusieurs catégories, plusieurs onglets. C'est-à-dire groupe d'amis. Bon, lui, on renommait ça comme partie. Donc, ça, c'est partie. Je peux carrément créer un groupe d'amis ou looking for a group. Ça, c'est la nouvelle mise à jour de Xbox qu'on peut rechercher des groupes par jeu. Donc, ça, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a déjà sur Xbox, mais qui ont intégré à Windows 10 avec la Xbox. Par la suite, on a toute l'activité, le fil d'actualité sur Xbox qu'on a sur Windows 10 en partant, en grand écran. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Par la suite, on a aussi tous les jeux récemment joués. Et on a, ça, je vais attirer beaucoup du monde là-dessus. Si vous l'utilisez déjà et que vous savez déjà cette fonctionnalité-là, tant mieux pour vous. Pour les autres qui sont juste sur PC ou pour les autres qui aimeraient avoir cette option-là, mais qui ne savent pas trop comment l'utiliser. Vous voyez que si j'ai Game Streaming, je ne sais pas, je ne me rappelle plus vraiment c'est quoi en français, mais je sais que, bon, ça, cette fonctionnalité-là n'est pas ailleurs pour personne. Tout le monde l'a à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est quand même une console avec trois petits logos Wi-Fi comme ça. Puis, ça va être le nom de votre Xbox. En pour ça, je n'ai pas une Xbox S. C'est moi qui a modifié le nom parce qu'il fallait essayer un truc que j'ai vu sur YouTube. Je me suis dit, cool, cool, cool. Je vais peut-être avoir une Xbox One S. Puis, non, finalement, j'ai perdu mon temps. Bref, j'ai renommé ma console. Ça n'a rien changé. Donc, ne croyez pas que j'ai la Xbox One S. Ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez qu'ici, Game Streaming. Si je clique dessus, regardez bien ce que ça va faire. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai ma Xbox. En ce moment, je suis connecté sur ma Xbox. Ça, pour vrai, là, enfin Microsoft. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. Pour vrai, là, il y aurait tellement dû faire ça. Dans le temps qu'on avait une Xbox 360, là, j'aurais trippé. Pour vrai, là, moi, ça faisait longtemps que je voulais me starter une chaîne YouTube, là, puis qu'il y avait juste un iPad pour filmer mon écran de TV, là. Si j'aurais eu ça sur la Xbox 360, ça ferait longtemps que j'aurais eu le double d'abonnés que j'ai eu en ce moment. Non, pour vrai, j'aurais tellement utilisé ça, là, parce qu'en fait, ce qui est agréable de ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut dépenser sur plein de Game Capture, incluant moi, j'ai dépensé sur une Game Capture, que je peux carrément capturer mon écran d'Xbox pour la mettre sur mon PC, etc. Mais ça, cette application-là, vous mettez à niveau Windows 10 gratuitement, mais quand c'était gratuit, vous avez Windows 10, mettons, gratuitement dans votre ordinateur, ou vous venez juste d'acheter un ordinateur avec Windows 10 à l'intérieur, et vous avez une Xbox One. Vous voulez faire des vidéos sur votre ordinateur de votre Xbox One. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a le fun, c'est que vous pouvez juste commencer le streaming de votre Xbox One sur votre PC, et vous pouvez tout simplement vous connecter à votre Xbox. Et voilà. Donc là, je suis connecté à ma Xbox, vous voyez vraiment exactement l'interface Xbox que j'ai dans mon écran. OK, vous voyez, ma caméra est ici. Regardez ça, OK. Donc, vous pouvez voir que, eh oui, j'ai vraiment la Xbox de miroir sur mon PC avec Windows 10. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que, enfin, Microsoft, enfin, vous avez fait ça. Puis même, si je veux, vu que là, je suis en plein écran, je peux venir ici dans la barre en haut, là, OK, il ne veut pas, là, bon. Je peux venir ici, puis cliquer sur le petit carré ici, puis venir diminuer ça ici. Donc là, je peux promener ma fenêtre partout. Donc ça, c'est super intéressant. Vous voyez, là, je promène mon interface Xbox partout dans mon écran. Je peux même la changer d'écran si je veux, là, pour voir, elle va disparaître, là, mais en réalité, moi, je viens juste de la tasser sur mon autre écran. Donc ça, pour vrai, là, c'est super intéressant de la part de Microsoft. Puis si vous voulez remettre en plein écran, et voilà. Vous pouvez tout simplement le remettre en plein écran. Si vous voulez juste la diminuer sur votre bord de tâche, et voilà. Vous faites juste la diminuer. Vous pouvez reprendre n'importe quand et vous pouvez continuer à jouer. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus, en étant connecté comme ça, OK, comme en ce moment, je suis connecté sur ma Xbox, qu'est-ce qui est agréable, c'est que là, mon PC devient interactif avec la Xbox. Ça veut dire que, par exemple, je m'en vais dans mes amis, groupe d'amis. Bon. Comme là, je viens de voir que j'ai eu un like de groupe, là. Mon micro que j'utilise en ce moment, OK, j'ai un headset sur mon PC. Ma config est bien meilleure sur mon PC. Et là, je veux commencer un peu la console, OK. Je veux m'introduire un peu à la console. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en étant avec un compte Xbox Live, et je peux me connecter à des groupes d'amis, etc. Via mon PC, je peux tout simplement activer mon micro via le streaming de Xbox dans Windows 10. Ça, c'est super, OK. Dans le fond, là, je suis sur mon PC directement. J'ai mon casque d'écoute branché directement dans mon PC, et je peux communiquer avec le monde Xbox via mon casque d'écoute sur mon PC. Donc, ça, c'est super le fun. Vous avez votre Xbox branché dans le salon. Vous n'avez pas nécessairement porté votre casque d'écoute. En activant ça, votre manette de votre salon connectée à votre Xbox devient carrément inutile. Et votre Xbox communique directement avec votre PC via le réseau local de votre maison. Donc, ça, c'est super. Vous avez juste à activer ou désactiver le micro. Vous avez même l'option de revenir au menu avec l'option Xbox juste ici. Vous avez même aussi, en appuyant ici, vous pouvez même avoir les statistiques du réseau. Aussi, qu'est-ce que vous avez juste à côté de ces trois lignes-là? Vous avez un logo comme ça, Change Quality, changer la qualité. Vous appuyez dessus. Comme là, en ce moment, je suis à Very High. Very High, vu que ma console, en ce moment, vu que ma connexion Internet, en ce moment, elle bûche un peu. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Ma connexion, en ce moment, elle bûche. C'est pour ça que là, j'attends pour d'autres vidéos. J'attends pour tous ces jeux-là. J'ai des jeux, oui, effectivement, Call of Duty Infinity Warfare. J'ai des vidéos qui arrivent là-dessus. Bref, ça, c'est toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Mais là, il faut que j'attende que tout ça se télécharge. Bref, vous pouvez voir ici que quand je bouge mon joystick, vous voyez que j'ai de l'activité dans l'écran. Mais en réalité, Very High Quality, ça fait en sorte que ma TV et mon écran d'ordinateur sont synchronisés ensemble. Pas juste ça, vous voyez que la qualité, elle est super belle. Pour vrai, c'est super la qualité qu'il y a là-dessus. Si je descends ça à High, vous allez voir qu'il y aura des pixels qui vont apparaître un peu. Puis, il y aura même des détails qui vont disparaître. OK, bon, Very High, puis High, ce n'est pas trop une grosse différence, mais il y en a une. Vous voyez que l'écran est un peu plus flou. Ce n'est pas la grosse qualité comme ici. Vous voyez qu'il manque un peu de détails. Bref, si je mets ça à Medium, vous allez voir ici, juste ici, il y aura des pixels qui vont apparaître. Ici aussi, la qualité va diminuer un peu. Donc, vous voyez la qualité. Bon, peut-être que sur YouTube, ça ne paraît peut-être pas, mais moi, sur mon moniteur, ça paraît vraiment gros. Par la suite, si je mets ça à Low, vous voyez là, Low, là, ça paraît encore plus. Vous voyez que, bon, la qualité est quand même potable, mais ça se voit que, bon, c'est moins fluide. Et en plus, juste la ligne blanche ici est beaucoup plus grosse, elle est plus floue, mettons. Les pixels sont plus étendus. Donc, si je remets ça à High, vous allez voir que les couleurs sont beaucoup mieux. Et voilà. Vous voyez là, je vois vraiment la ligne, le contraste entre la ligne blanche et le fond d'écran et le fond gris ici. Donc, ça, c'est un peu le streaming Xbox. Pour streamer sur votre Xbox, premièrement, il faut que votre compte Microsoft que vous utilisez, votre GamerTag, OK, il y a un compte Microsoft, il est relié à un compte Microsoft. Il faut que votre compte Microsoft soit connecté à l'application Xbox de votre Windows 10. Par la suite, qu'est-ce qui est important, c'est que si jamais ici, ça dit que vous ne pouvez vraiment pas vous connecter ou whatever, vous voyez ici, juste à côté, je vais, bon, ici, là, juste à côté, c'est écrit connexion. Vous cliquez dessus, OK, ici, là, c'est écrit connexion. Vous cliquez dessus et ici, ça va être écrit, c'est sûr que ça va être écrit, genre, connecté sur votre Xbox ou tout simplement, aucun appareil disponible. Vous pouvez soit faire add un appareil, vous allez voir ici votre console. Si elle n'est toujours pas là, vous allez sur votre console, dans les paramètres réseau et vous rentrez votre adresse IP. Et techniquement, votre console devrait être trouvée. Si elle n'est vraiment pas trouvée dans les trois, dans les pires des cas, vraiment, là, s'il n'y a rien à faire, votre console n'est pas visible sur le réseau, surveillez que, non, faites en sorte que votre PC soit connecté sur le même routeur ou sur le même réseau local que votre Xbox. Là, je viens de me répéter, votre PC connecté sur le même réseau local que votre Xbox, OK, c'est aussi simple que ça. Comme moi, j'ai un routeur qui est connecté à un autre routeur, bref, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai mon routeur sans fil, que j'ai mon PC et ma Xbox de plugée côte à côte. Donc, mes deux appareils communiquent ensemble dans le même routeur. Donc, c'est super facile à utiliser comme ça. Donc, par la suite, ça ressemble à ça un peu à l'application Xbox, OK. Les recherches, ça c'est pour la télé, ça c'est pour le store, dans le fond, on a le Xbox Store juste ici. Si je veux acheter un jeu, si je veux commencer à le télécharger, whatever. Si je veux acheter un film, peu importe, OK, tout le store Xbox One est ici. Sinon, je peux aussi avoir l'onglet Windows 10, donc toutes les exclusivités Windows 10. Minecraft, édition Windows 10 Beta, Forza, Gears of War, Call of Duty, et de retour à l'accueil. Donc, ça c'était en gros l'application Xbox de Windows 10 et je vous ai montré un peu la recherche de Windows 10. Bref, si vous avez d'autres questions au niveau de Windows 10, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, qu'est-ce que vous en pensez de Windows 10, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur Windows 10, dites-moi-le dans les commentaires de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider d'autres utilisateurs à Windows 10. Partagez aussi ma playlist, allez dans ma playlist de Windows 10, c'est partagez-la au maxi, sérieusement. Ça peut peut-être aider des gens sur Windows 10 qui sont perdus pour toutes mes autres vidéos que j'ai faites. Bref, pour les prochaines vidéos de Windows 10, commentez dans la section des commentaires, voir qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine fonctionnalité. Ça peut être aussi des logiciels. Je peux utiliser cette playlist-là pour vous montrer des logiciels. Par exemple, Photoshop, Adobe Premiere Pro, d'autres logiciels que je ne connais peut-être pas ou que je connais en ce moment, que vous, vous êtes un peu perdus, whatever. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans cette série-là de Windows 10 Guide. Je vais vraiment m'en servir pour vous montrer des nouveautés. Comme là, j'ai fait aussi une vidéo sur OBS. Donc, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme prochaine fonctionnalité dans Windows 10. Sur ce, likez, partagez, commentez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les autres vidéos, pour les prochaines vidéos à venir. Mais sur ce, c'est Extractive Gaming et je vous dis à la prochaine. Salut! Et oui, en passant, pour les utilisateurs Linux, j'ai un peu coton ou été Linux qui fait tellement pas avec Windows 10, mais pas grave. Salut!